bonjour bonjour merci infiniment je suis très heureux d'être chez vous alors aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir parmi nous son excellence monsieur le président monsieur patrice bergamini l'ambassadeur de l'union européenne c'est un petit lapsus en fait qui revient chaque fois que je dois prononcer c'est super c'est impressionnant donc soyez le bienvenu à mosaïque fm je voudrais je voudrais commencer par savoir comment serait la participation de l'union à la conférence pour l'investissement c'est à dire les investisseurs les pays les entreprises européennes qui comptent s'implanter en tunisie ce sont que de bonnes nouvelles très franchement nous sommes lundi matin ça démarre demain vous le savez mieux que moi demain sont attendus 70 pays et près d'une vingtaine d'organisations internationales et régionales ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya le tiers de la planète qui s'est donné rendez vous demain à tunis alors en termes de signal positif de soutien d'encouragement on peut difficilement faire mieux aujourd'hui que réunir tous ces pays tous ces représentants au plus haut niveau du côté européen hier soir j'avais l'honneur d'accueillir un président le président de la banque européenne d'investissement chez moi avec tous les ambassadeurs de l'union européenne représentés ici en tunisie les 18 des 28 pays qui sont accrédités ici avec le président vernon hoyer ce soir je vais chercher le commissaire européen yonas han qui s'occupe du voisinage des pays du sud en particulier donc c'est la présence requise c'est la bonne présence avec les bons signaux au niveau politique je vous dis c'est difficile de mon point de vue de considérer qu'on puisse faire mieux donc bravo pour cette conférence et le signal politique il est clair vous avez parlé d'un renforcement massif du soutien à la tunisie à votre avis de quelle manière ça va se traduire on parle d'argent on parle d'action justement les deux plans sécuritaire les deux normaux les domaines il ya l'argent mais l'argent fait pas tout là l'argent l'union européenne l'union européenne que je représente moi ici aujourd'hui à tunisie et les pays l'union européenne les 28 nous sommes les premiers à aider la tunisie pas seulement aujourd'hui pas seulement demain pour la conférence 20 20 mais depuis le début de la révolution depuis les tout premiers jours c'est l'union européenne qui a mis le plus sur la table j'aime pas trop par les chiffres parce qu'après tout on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres mais j'ai eu la chance lorsque j'ai déposé mes lettres de créance au palais de cartage lorsque je suis arrivé ici lorsque je suis revenu plutôt en tunisie puisque c'est mon deuxième poste c'est mon deuxième séjour en tunisie j'ai pu j'ai été en mesure d'annoncer au président de la république puis au chef du gouvernement après le doublement de l'aide européenne à partir de 2017 j'ai deux fois plus d'argent en matière de subvention mais c'est pas seulement cela on parle de 2,5 milliards d'euros pour l'année prochaine pour 2017 et 1,6 milliards exactement c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les chiffres j'ai 1,6 milliards de l'union européenne si j'ajoute la contribution des pays membres j'arrive à plus que le chiffre que vous annoncez effectivement mais donc il faut effectivement voir cette distinction mais c'est massif on parle de chiffres massifs demain le président reyer de la banque européenne d'investissement va signer pour 400 millions d'euros de contrat de financement le commissaire européen va signer pour 300 millions euros de financement ce soir vous avez le premier ministre français qui vient il va signer aussi énormément au palais de carthage avec le chef du gouvernement n'a pas encore c'est pas encore les chiffres c'est pas à moi à communiquer sur la france mais mais ce que je peux en revanche c'est communiquer sur ce qu'on dit mes collègues français olivier poivre d'arvore et mon die cardona l'italien andré astra et nicole allemand parce que ces trois pays importants qui sont engagés au premier chef en tunisie si je sortent des questions d'appui budgétaire d'aides massives j'en viens aux investisseurs privés parce que ce qu'il faut c'est l'appui aux réformes c'est une chose c'est cet argent c'est masse d'argent considérable que nous évoquions à l'instant il ya aussi l'investissement privé l'investissement privé c'est le futur c'est l'avenir c'est la création d'emplois c'est les jeunes c'est les entreprises qui font du business là vous avez du côté des européens à partir de demain en tunisie plus de 500 hommes d'affaires pour les seuls trois pays que j'ai cité et il y en aura d'autres parce que 250 de la france 250 de la france 190 du côté italien plus de 50 allemands donc déjà vous voyez il ya un pack d'investisseurs privés européens qui sont là pour faire des affaires avec la tunisie des entreprises européennes qui viennent donner des emplois aux tunisiens et aux tunisiennes mais il ya aussi un autre message je crois qui est important d'avoir à l'esprit c'est que tout ne commence pas demain et tout ne s'arrête pas après demain c'est un processus j'étais encore la semaine dernière en réunion avec le ministre des affaires étrangères tunisien avec le ministre de la coopération et de l'investissement tunisien sur gina oui monsieur abdelkaffi c'est un processus qui est initié avoir ces 70 pays demain réunis ça veut dire que tout le monde croit définitivement à la réussite du modèle tunisien c'est un exemple c'est un modèle c'est ce que c'est un soutien ou ils sont intéressés par le le marché le marché tunisien ou peut-être le climat d'investissement tunisien ou la démocratie de la transition démocratique en tunisie donc il ya deux j'aime bien il ya un nouveau un de vos compatriotes qui est membre du gouvernement je dis mais à la fin des fins ce serait quoi le slogan rêvé pour cette conférence tunisien 20 il m'a dit c'est très simple ce serait investissé dans la démocratie tunisienne voilà pour répondre aux questions et c'est ça je vous disais la démocratie tunisienne moi je reviens en tunisie j'étais en poste ici c'était mon premier poste sous notre drapeau le drapeau de la france aujourd'hui je reviens en tant qu'ambassadeur sous le drapeau de l'union européenne à plus de 20 ans d'écart ce qui me frappe c'est le côté vibrant jeune plein d'appétit de la démocratie tunisienne il ya plein de défis ne m'interpréter pas ce que je dis là j'ai cinq enfants vous savez cinq enfants la grande en 20 ans donc merci de me dire que je suis toujours jeune mais avec cinq enfants il ya des années les heures de vol qui passent plus que les autres mais oui je veux être toujours jeune parce que je suis dans un pays jeune il faut pas négliger les défis il ya des défis il ya des problèmes énormes en tunisie il faut pas se payer de mots mais il ya des défis il ya des problèmes énormes de partout dans la région de l'autre côté de la méditerranée tout le monde a ses problèmes aujourd'hui mais ce qui fait développer ça un peu plus tard mais je voudrais savoir justement je voudrais savoir la participation européenne en quoi est-ce qu'elle se distingue par rapport à la contribution la participation des autres pays européens pour une simple vous avez justement cité l'italie la france vous voulez dire l'union européenne par rapport à ses états membres ou l'union européenne et ses états par rapport au reste des invités par rapport à ses invités c'est très simple de mon point de vue mais c'est que mon point de vue modeste c'est que la relation entre l'europe et la tunisie elle est stratégique et elle est unique quand je dis que nous croyons dans la nécessité du succès de l'expérience en cours des réformes en cours c'est parce que j'aime la tunisie mon métier c'est d'aimer la tunisie avec qui n'aimerait pas la tunisie mais au delà de ce fait nous n'avons pas le choix la réussite de l'exemple tunisien est fondamentale pour la tunisie les tunisiens les tunisiennes d'abord mais aussi pour toute l'europe parce qu'il ya cette proximité historique géographique humaine entre les deux rives la tunisie a des part des partenariats fondamentaux très important de l'autre côté l'atlantique avec les états unis le collègue américain ici daniel et l'ambassadeur est un très bon ami à moi les pays arabes juste avant moi vous aviez un représentant du fonds qatari il y aura d'autres pays arabes qui seront présents ici demain le premier ministre algérien des représentants koweïtiens etc c'est fondamental mais la relation entre tunis et bruxelles et toutes les capitales européennes elle est au nom de l'histoire de la géographie et des êtres humains de l'union qui a fait nos deux histoires au coeur de la méditerranée depuis 3000 ans elle est unique elle est stratégique c'est ça qui fait la différence et c'est ce que j'entends en écho de la part des plus autres autorités tunisiennes d'unis gaudou a bad gaudoua taïèche حدث من aahimal laquelle de l'achat se n'a pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a deux points. Votre question est excellente. Il y a deux points qu'il faut avoir à l'esprit. La première, c'est que je parlais à l'instant de l'histoire de la géographie. Il y a certains pays de l'Union européenne qui partagent une amitié, un amour pour la Tunisie. Différentes, plus intenses, ça dépend de l'histoire de la géographie. On voit tout simplement, vous imaginez bien que l'ambassadeur d'Italie ou de France ici, il y a plus d'écho de résonance que peut-être l'ambassadeur de Lituanie ou de Slovénie même. Il y a cela. Donc ça veut dire que, effectivement, chaque pays, au bénéfice mutuel des entrepreneurs du pays X avec la Tunisie, de développer ses relations de partenariat. Mais ceci n'empêche pas, c'est le deuxième point, que l'Union européenne et chacun de ses états membres présents en Tunisie travaillent en vrai partenariat. J'illustre mon propos très simplement. Demain, plusieurs conventions de financement vont être signées par le Premier ministre français, par le représentant italien, par l'ancien président de la République d'Allemagne qui sera là aussi, par le ministre commerce espagnol, etc. Il y aura des conventions bilatérales qui seront signées soit avec M. Chahel, le chef du gouvernement, soit avec le ministre des Finances, le ministre de la Coopération et de l'Investissement international. Mais il y aura aussi, dans le cadre de ces cérémonies de signature, des cérémonies de signature trilatérales où vous aurez soit le président de la BUI qui signe aux côtés du Premier ministre français ou d'un ministre espagnol, soit le commissaire européen qui signe avec le président de la BUI. Donc c'est vraiment des partenariats mutuels qui s'enrichissent, qui se nourrissent les uns les autres. Dernier point qu'il faut avoir à l'esprit, parce que je suis donc l'ambassadeur de l'Union européenne, je représente les 28 pays quelque part ici à ma manière, grâce à de nouveautés, des créations institutionnelles depuis 2009-2010. On a le traité de Lisbonne qui m'a conféré davantage de pouvoir en matière de coordination et d'action sur le terrain par rapport à tous mes prédécesseurs ici à Tunis. Je peux vous garantir, toutes les deux semaines, je réunis les 18 ambassadeurs de l'Union européenne qui sont accrédités à Tunis, chez moi, dans mon ambassade. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de divergence entre eux et entre eux et moi. Nous sommes tous on the same page. On est tous d'accord, on partage tous la même analyse sur la Tunisie, sur les défis, sur les difficultés, sur les problèmes, mais aussi sur la nécessité d'aller de l'avant et de soutenir ce pays et cette jeunesse. Juste avant, bien évidemment, quelles sont les difficultés, quels sont les freins à l'investissement ? Les freins à l'investissement. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur le climat des affaires. J'entends deux sons de cloche. Moi, ça fait 12 semaines, je suis en 12e semaine ici depuis que je suis arrivé à Tunis dans ces nouvelles fonctions. J'entends beaucoup de gens qui me disent oui, le climat des affaires, c'est compliqué. Il y a le problème de la corruption, il y a le problème du red tape, les bureaucraties administratives, le code des investissements, les lois de finances, etc. Le code des investissements, j'y reviens, n'est pas totalement parfait, etc. Je ne suis pas un homme d'affaires. Moi, ici, je ne suis pas là pour faire des affaires. Je suis là ici pour représenter l'Union européenne et faire en sorte que cette relation unique, stratégique, aille au mieux et aille vers le mieux. Mais quand j'entends cela, quand j'entends cet écho, pour conseiller l'Europe, et quand j'entends ça, le climat des affaires, c'est compliqué. Mais dans quel pays le climat des affaires est parfait ? Dans quel pays le code des investissements est parfait ? Et quand j'entends des investisseurs qui me disent oui, mais il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela, très bien, vous voulez aller faire du business où ? À Misrata ? À Benchazi ? Est-ce qu'ailleurs, même en Europe, de l'autre côté, c'est toujours facile de s'installer ? Parfois, c'est plus facile, ça dépend aussi des contextes économiques. Il y a une difficulté majeure aujourd'hui, c'est qu'on est dans un scénario post-révolutionnaire, avec donc, en plus de la société civile, en plus de l'administration, une économie qui doit s'adapter. Donc là, c'est un défi supplémentaire. Objectivement, c'est le cas. Et c'est ce qui fait que les réformes voulues, mises en œuvre aujourd'hui par le gouvernement, sont nécessaires. On ne réforme pas pour le plaisir de réformer. Et c'est ça qui va permettre d'aller vers le meilleur. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, le défi que doit relever... Ce Patrice Bergamini, l'ambassadeur de l'Union européenne, notre invité à Midi Chaud. Oui, justement. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, le défi que doit relever la Tunisie est plus économique que politique et démocratique ? On se bat toujours... J'entends souvent ce débat. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a une vraie démocratie, ici, aujourd'hui, en Tunisie. Je dis, j'y reviens au bout de 20 ans. J'étais en poste au début des années 90. Je suis revenu en mission, ou pour différentes occasions privées ou professionnelles, depuis les 20 dernières années. Une de mes dernières missions officielles en Tunisie, même si je travaillais en Libye ces dernières années, ça a été 24 heures après l'assassinat de Choukri Belahid. Donc, je mesure vraiment les progrès qui ont été accomplis. La révolution, c'est une réalité. La liberté d'expression, on est sur Mosaïque FM, ce matin. Les radios libres, c'est une vraie réalité. Le génie, je répète toujours, ici, le génie de la démocratie est sorti de sa bouteille en 2011. Et il y a les garde-fous, les forces de rappel, qui empêcheront qu'il y retourne. Ça y est, c'est une vraie démocratie avec des consolidations, à mener, à aller de l'avant, des institutions qui doivent voir le jour, et qui sont prévues dans la Constitution de 2014. Il y a des dispositions dans cette Constitution de 2014 qui sont uniques dans toute la région. Donc, il faut poursuivre ce combat. On ne s'arrêtera jamais de combattre pour les libertés. Il y a encore des verrous sociétaux à faire sauter. Mais aujourd'hui, le vrai défi, il est social, il est économique. L'emploi, la création d'emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sortent du système éducatif entre 12 et 18 ans. Quand je dis beaucoup, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire plus. Il faut travailler à la manière de, pour les nouveaux, les empêcher de sortir, de rester dans le système éducatif, de formation professionnelle, ni plus ni moins. Et pour ceux qui sont partis, d'y revenir. C'est ça, le vrai défi. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se passer en Tunisie aujourd'hui. Moi, mon mandat, au cœur de mon mandat en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne, c'est la jeunesse. Monsieur Patrice Bergamini, l'ambassadeur de l'Union Européenne, pas mal d'aides et de subventions qui ont été attribuées à la Tunisie depuis des années. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un vrai suivi et encadrement pour la Tunisie dans ce sens ? Je suis là pour ça. La formule, ma chef, ma patronne, la chef de la diplomatie européenne, était ici en visite officielle le 1er novembre pour préparer la conférence Tunisie 2020, pour préparer la visite du président de la République tunisienne à Bruxelles juste après, en fin de semaine. Et son mot d'ordre est très simple. La Tunisie a changé, l'Europe se devait changer. J'ai été nommé à cet effet pour s'assurer qu'il y a plus de suivi, que les engagements sont suivis d'action sur le terrain. Ça veut dire en Tunisie, ça veut dire dans les régions. Je vais me déplacer, je me déplace déjà énormément dans les régions. C'est ça qui est important. On a parlé de la jeunesse, il faut parler des régions, le projet de déconcentration, de décentralisation sera aussi fondamental pour définitivement surmonter tous les défis, tous les obstacles socio-économiques du jour. Et c'est ça, mon mandat il est là. La jeunesse et s'assurer qu'on est dans l'action ensemble. Ok, et vraiment, est-ce qu'il y a un vrai suivi ? Est-ce que, et vous le savez, vous le dites, même pas officiellement, que la Tunisie a un problème d'absorption d'aide ou de subvention ? Moi ça je ne le dis pas, pas moi. Moi certains de mes collègues européens m'ont parlé de ce type de problème-là avec des annonces, sans chercher les effets d'annonce, des annonces, des engagements politiques, budgétaires, économiques. Et au bout du processus, au bout d'un an, deux ans de mise en oeuvre de ces crédits, de ces programmes, on s'aperçoit que les capacités d'absorption, les taux d'absorption sont peut-être un peu limités. Du côté de l'Union européenne, vous me posiez tout à l'heure madame la question, la différence. Du côté de l'Union européenne, je peux quand même féliciter d'avoir des taux d'absorption au-delà des 60-65%. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, c'est souvent une critique qui est faite à l'Union européenne, les procédures de mise en oeuvre, de lancement des procédures sont très compliquées, très complexes, très lourdes. Parce qu'on parlait tout à l'heure du red tape, des problèmes bureaucratiques tunisiens, etc. Il y en a aussi de l'autre côté de la Méditerranée. L'Union européenne est une administration qui fait fonctionner 28 pays ensemble sur les libertés, les droits, les obligations, etc. Mais moi, mes procédures en amont, même si elles sont complexes, même si parfois elles sont un peu lourdes, des fois un peu trop longues, je vais essayer de faire changer ce que je peux faire. Mais d'une lettonie à l'impossible, mais je vais essayer malgré tout, me permettre d'avoir des capacités d'absorption avec les partenaires tunisiens publics et privés supérieures à celles des États membres. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Et certains pensent que l'Europe devrait revoir sa politique et ses positions à l'égard de ses voisins du Sud. Qu'en pensez-vous ? Vous posez la question à quelqu'un qui est né à Marseille. Donc, je suis obligé de me poser la question tous les matins. Qui est toujours aussi l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Et qui est toujours aussi l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. La relation est unique en Méditerranée, entre les deux rives de la Méditerranée. Au plus on fera, et au mieux on fera, au plus ce sera gagnant-gagnant. La jeunesse, la sécurité, l'emploi, l'environnement, la culture. Il faut toujours remettre sur la table ce qu'on peut améliorer. La politique de voisinage, c'est un concept un peu compliqué à appréhender. La politique européenne de voisinage vis-à-vis des voisins de l'Est. Il y a des voisins à l'Est de l'Union européenne aussi. Les voisins du Sud, du Maroc jusqu'à la Jordanie, au Liban, la Palestine. Tout cela vient d'être revu. Ça avait été lancé en 2004 avec les derniers élargissements à l'Est. On a revu pour faire du fine-tuning, affiner une meilleure réponse bilatérale et régionale en 2014. Donc normalement, je devrais vous dire que tout est bien, on a amélioré, etc. Mon point de vue, c'est qu'on peut toujours améliorer. Pourquoi ? Parce que la Tunisie, c'est un cas particulier, donc il mérite un traitement singulier par rapport à ses voisins immédiats. L'Algérie, la Libye, le Maroc, l'Égypte, etc. C'est une évidence. Mais toujours aussi de conserver à l'esprit que même s'il y a ces singularités nationales, il y a des défis régionaux. Et un problème régional, solution régionale. Alors pourquoi l'idée avancée par les Tunisiens, soutenue par des Français, des Européens, du plan Marshall, ne passe pas au Parlement européen ? Ce n'est pas qu'elle ne passe pas. Moi, l'idée de mes amis et des députés européens qui ont adopté cette résolution et qui ont invoqué le plan Marshall, me pose un seul problème, ou deux peut-être je dirais. Et un problème, c'est trop dur d'utiliser ce problème. Vous voyez, des fois je suis diplomate et je n'utilise pas toujours les bons mots. Premier problème, première question, c'est que le plan Marshall, on y est déjà depuis 2011. On a parlé de milliards depuis 2011, du côté européen, qui ont été mis sur la table pour aider la Tunisie à transformer l'essai. La révolution tunisienne, c'est la Tunisie elle-même qui l'a faite, mais l'argent européen. Donc on est déjà dans le plan Marshall. L'anténaf. Non, deuxièmement, le plan Marshall, ça reste quand même connoté. Le plan Marshall, il n'y en a eu qu'un, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et une question peut-être un peu polémique, avant juste, je ne sais pas quelle ordre de l'antenne, en encore quelques minutes, je crois. Si vous vouliez appeler cela le plan Marshall pour la Tunisie, demain, quand enfin, enfin, il est plus que temps, la communauté internationale va réussir à mettre toutes les parties autour de la table pour régler, pour offrir un début de règlement au conflit syrien, plus de 300 000 morts. Vous imaginez l'appareil économique, la société civile syrienne qu'il va falloir reconstruire. On va appeler ça quoi ? On va appeler ça quoi ? Un plan Marshall bis ? Non, donc il faut faire attention à des expressions qui sont parfois peut-être un peu galvaudées, ou qui sont connotées. Pour la Tunisie, on est dans un appui massif, dans une relation unique et stratégique. Et déjà, rien que ces mots-là devraient normalement suffire. Le plan Marshall, ça peut paraître sexy au premier degré, mais encore une fois, j'ai entendu d'autres députés européens parler de plan Marshall pour la Grèce, il y a 3-4 ans. Vous voyez, il faut... Voilà, c'est uniquement une précaution. Voilà, je disais problème, non, c'est une précaution de langage que je recommande. D'accord. Mais j'ai parlé d'un plan Marshall, il y a un plan Marshall dans l'étihad européen, depuis des années, depuis 2001. Oui, j'ai parlé d'un plan Marshall sur l'étihad européen. Dernière question. Justement, il y a une dernière question. Votre message justement aux Européens et tous les investisseurs européens. Ensemble, on n'a pas le choix. Il faut que ça marche et ça va marcher. Franchement, ce n'est pas de l'angélisme, ce n'est pas de l'idéalisme, c'est du pragmatisme. Il y a eu la situation qu'il y a eu ces dernières années, il y a eu des drames au Bardo, à Sousse. Mais ce qui me frappe aussi parmi les choses, les belles histoires qui me frappent depuis mon retour à Tunis, c'est cette résilience de la population tunisienne. Le lendemain matin, qu'est-ce qui doit se passer ? On doit se lever, on doit aller travailler et il faut que ça marche. Et j'entends ça chez les jeunes aussi. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont désabusés, qui sont frustrés, mais il y en a tellement d'autres qui ont de l'appétit, qui ont des aspirations légitimes et qui veulent aller de l'avant. Et c'est ça qu'il faut faire et c'est ça que les investisseurs européens doivent comprendre. Le forum a atteint pratiquement ses objectifs, même avant même son démarrage demain, dont on l'espère tous. Merci Amina. Merci à Teksahar. On remercie Monsieur l'Ambassadeur. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Patrice Bergamini, l'Ambassadeur de l'Union Européenne en Tunisie. Choukran. Choukran Zajilan. Merci. Choukran Zajilan.